Et bienvenue à tous c'est Gisto j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une toute nouvelle vidéo Nouvelle vidéo dans laquelle nous allons aborder quelque chose que je voulais aborder depuis pas mal de temps Je voulais l'aborder en tant que théorie mais aujourd'hui on va pas l'aborder que en tant que théorie on va aussi l'aborder en tant que rumeur Aujourd'hui nous allons parler une fois de plus du futur de Pokémon sur la Switch mais d'un futur un peu particulier D'un futur un peu inentendu, un futur un peu improbable mais un futur qui est néanmoins possible, qui paraît néanmoins logique Vous avez vu le titre aujourd'hui je vous parle des reboots, des premières versions, de la première version de Pokémon sur Nintendo Switch Avec un power up, enfin power up, une augmentation de graphisme, une amélioration de gameplay et plein de choses Alors aujourd'hui du coup pourquoi je fais cette vidéo ? Parce qu'il y a pas mal de possibilités Alors faut savoir une chose, je le précise avant de commencer ce que j'ai à dire Je fais plusieurs vidéos, les différentes vidéos que je fais c'est différentes possibilités qui peuvent être possibles Ça se peut qu'il y en aura une qui sera vraie pour l'année prochaine et une autre qui sera vraie pour 2020 ou 2021 Donc c'est possible qu'une des possibilités que j'ai déjà énumérées sera pas possible pour le prochain jeu Mais qui sera possible pour le prochain, enfin vous m'avez compris quoi Du coup aujourd'hui je vous parle des reboots des premières versions Parce qu'au début je voulais vous faire la vidéo, ça fait longtemps que j'ai eu l'idée de vidéo Mais donc j'ai décidé de la faire maintenant parce que je trouvais que c'était le moment Sachant qu'il y avait des petites rumeurs qui disaient qu'il y avait tout simplement les reboots des premières versions Ça a été mis sur Twitter et ça aurait été apparemment quelqu'un qui aurait mis Que le titre du Pokémon sera un redémarrage de la franchise mais que le trade avait été rapidement supprimé Alors est-ce qu'il a été supprimé parce que c'est faux ou est-ce qu'il a été supprimé parce qu'il a fait une gaffe, il devait pas le dire Je sais pas, même si bon, voilà, moi c'est à vous de choisir Maintenant moi je vais pas me baser principalement sur cette rumeur pour vous parler de cela Parce que de base j'allais vous faire cette vidéo sans cette fameuse rumeur qui est tombée extrêmement récemment Pourquoi un reboot est totalement possible ? Parce que nous passons du coup sur une nouvelle console Et ça pourrait marquer un air en mode bon on refait l'ancien jeu, le jeu qui a tout marqué sur la nouvelle console de Nintendo Qui va sûrement marquer, qui a déjà marqué le monde du jeu vidéo et qui va sûrement marquer dans le futur Et ça serait un peu symbolique de mettre la première version de Pokémon, les premières versions de Pokémon sur la Nintendo Switch Ce qui est donc pas en corrélation bien évidemment avec les ligues de la 8G Mais comme je l'ai dit, quand je parle, je parle de possibilités bien évidemment Je sais bien évidemment qu'il n'y aura qu'une seule possibilité qui va s'avérer réelle ou aucune dans tout ce que je dis Ou peut-être plusieurs mais dans un futur lointain Donc du coup, voilà, c'est là où justement il n'y aurait pas de nouveau système de combat pour ces fameux rouge-feu remake HD On n'aurait pas le nouveau système de combat pour les rouge-feu remake Mais donc le nouveau système de combat tomberait après pour la 8ème génération Où c'est totalement possible qu'on ait la 8G et qu'ensuite on ait ces fameux remake HD Ça c'est une chose, c'est que je pense que ces remake HD viendront à arriver C'est totalement possible, après est-ce que ça va venir pour le début de la Switch ? Ça m'étonnerait, je serais quand même assez surpris Mais ça reste néanmoins une possibilité qui est viable On a d'ailleurs quelques gameplays de fans qui ont réalisé des reboots des premières générations Ça a été extrêmement bien réalisé Et je trouve que ça nous donne quand même une idée assez concrète De ce que ça pourrait donner sur Nintendo Switch Et je trouve ça vachement tentant en fait C'est pour ça aujourd'hui que je vous fais la vidéo C'est parce que j'ai un petit exemple à vous donner Et il faut savoir que c'est fait par des fans Donc imaginez un studio complet travailler sur le jeu Le résultat pourrait en n'être que meilleur Après au niveau de l'histoire, etc Les jeux restent quand même assez vieux Une grosse partie de la communauté n'ont pas joué à ces jeux Donc je pense pas que ça sera un problème en termes de hype On serait très loin de ce qu'a donné Ultra Soleil et Lune récemment Et d'ailleurs une vidéo très bientôt va arriver pour parler du problème d'Ultra Soleil et Lune Là on serait pas dans le même cas de figure On serait plus dans un rubis Omega Saphir Alpha Et dans une hype encore plus grande Et dans un amusement qui est encore plus grand Parce que les jeux datent ça fait longtemps qu'on n'y a pas joué Et moi c'est des jeux que j'ai jamais terminé Donc je suis sûr que je m'amuserais Or le fait que ça soit Ultra HD si ça viendrait à sortir Et à savoir quand je parle de reboot je parle vraiment d'une refonte Je parle pas de Virtual Console Bien évidemment Après on sait pas pour revenir un peu sur ce tweet Si ça parlait de Virtual Console ou si ça parlait vraiment d'un reboot HD Mais je pense que ça parle réellement d'un reboot HD Et si ça venait à venir ça parlerait forcément d'un reboot HD Et donc ça expliquerait pourquoi le jeu sortirait si tôt S'il viendrait à sortir cette année 2018 Néanmoins ça serait un système un peu particulier C'est pour ça que comme je le dis assez souvent Avec ce nouveau jeu Pokémon on sait pas trop à quoi s'attendre Parce que la configuration est totalement nouvelle On ne peut pas totalement prévoir On peut pas se calquer sur ce qu'il y avait eu pour les jeux 3DS Parce que c'est une nouvelle configuration C'est une nouvelle console C'est une console de salon Donc on peut avoir Ces remake HD++ Alors cette vidéo aujourd'hui je la fais plus A titre de hypothèse Beaucoup moins de théorie en fait Et je la fais plus à titre de débat A ouverture Et d'avoir votre avis dans les commentaires Qu'est-ce que vous en pensez Parce que ça fait longtemps que moi je voulais aborder cela Sur ma chaîne YouTube Et je voulais avoir l'avis d'autres personnes Parce qu'on dirait que je suis pas le seul à penser que Possiblement même avoir des reboots de la 2G en fait Donc voilà Dites moi votre avis dans les commentaires Cette vidéo est plus vidéo à ouverture de débat Et beaucoup moins à affirmer des arguments Je suis là pour vous présenter juste Vous transmettre l'information De ce fameux tweet Et de vous expliquer pourquoi Mais je serais possible un reboot HD HD J'espère que cette vidéo vous a plu On se dit à très très vite N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu A partager sur les réseaux sociaux A vous abonner à la chaîne C'était Gisto Allez bye tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz Sous-titres par Jérémy Diaz